voilà la bête avant je faisais un 36 38 et j'ai pris 35 kg en 6 ans ce qui fait une bonne moyenne par suite à des problèmes personnels et à une grossesse compliquée myriam a pris 35 kg il y a encore cinq ans cette comédienne de théâtre arboré une silhouette de jeunes premières elle pesait 50 kg sans jamais avoir fait aucun régime je peux pas me trouver autrement que affreuse quoi c'est une catastrophe il n'y a rien qui y a rien qui va rien donc le mieux c'est d'éteindre la lumière depuis qu'elle a grossi myriam ne trouve plus aucun rôle pour s'en sortir elle doit perdre rapidement c'est 35 kg de trop comme toutes les femmes myriam est victime du diktat de la mode où qu'on aille nous sommes assaillis par les corps parfaits la taille 36 les ventres plats et les fesses ferme personne ne peut échapper à la tyrannie de la minceur et les professionnels de la santé l'ont bien compris plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en pharmacie parapharmacie et il est prévu que ce marché double d'ici 2012 2015 l'apparence fait partie des priorités de beaucoup de gens et donc c'est vrai qu'il y a une demande importante et pour perdre du poids certains sont prêts à payer très cher voire même à se mettre en danger enquête sur ces régimes qui rapportent gros à certains et qui peuvent coûter cher à d'autres pour myriam qui doit absolument perdre 35 kg aucun remède miracle ni poudre de perlimpinpin mais un entraîneur personnel david léry c'est le coach des stars ses clients sont arnaud clarsfeld ou marie lou berry pour 3800 euros l'année vous avez à domicile un diététicien un prof de sport et une personne à l'écoute quand vous êtes sur le point de craquer tu peux me donner ta taille s'il te plaît 1 mètre 63 ton poids actuel allez ton poids 83 tu vas me chercher ta balance s'il te plaît dit entre tu me crois pas sur parole j'ai besoin de d'accord de voir sur chiffre d'accord nous sommes à 86 ben voilà c'est le poids des habits et de l'eau j'ai bu donc on peut dire que tu n'es pas en cas d'obésité mais ça tu le fais déjà le verdict est impitoyable myriam doit absolument maigrir le poids idéal pour toi quel point si je pouvais peser entre 55 et 58 ça serait un grand bonheur quoi c'est possible ça oui c'était la volonté tout est possible il va falloir s'atteler avoir une hygiène de vie qu'elle soit sportive ou alimentaire irréprochable aucun écart ne sera permis et pour retrouver une hygiène alimentaire irréprochable tout commence au supermarché david va apprendre à myriam à faire ses courses donc là tu vas prendre ton chariot et tu vas faire tes courses comme tu fais d'habitude sans t'occuper de moi et moi je vais te dire effectivement à la fin de tes courses ce qui est bon ce qui n'est pas bon je veux voir tes habitudes alimentaires j'adore le fromage avec du beurre sur une bonne tranche de pain du beurre un peu mou tissé un peu chaud j'aime manger mais j'aime pas préparer donc ça c'est c'est de la pizza voilà excuse moi je vais prendre des pâtes une petite brioche oui donc ton chariot est quand même assez pauvre en légumes ça j'aime pas ça j'aime pas c'est intéressant tu as des habitudes alimentaires intéressantes et voilà je crois que j'ai fini tu remarqueras qu'il n'y a pas de petits gâteaux de chocolat non je n'aime pas ça on est sauvé on a au moins ça à part le mettre dans le magasin dans ce cas dit c'est catastrophique une pizza fromage lardons des produits tu vis et je mange pas tout en même temps avec ma pizza je prends de la salade dis moi ce que tu manges et je te dirais qui tu es je pense que effectivement on a le résultat de myriam voilà voilà ce qui est myriam en plus effectivement elle ne fait pas de d'activités physiques donc en plus ça encombre encore beaucoup plus en cours d'un métro si c'est pas une activité physique ça c'est pas assez physique par rapport effectivement calorique tu manges et au soda que tu as dans ton sac à main en permanence donc ce qui est bien c'est qu'il ya du travail alors en légumes on va se faire un plaisir on va manger du céleri c'est bon le céleri trois petits pamplemousse c'est sympa ça l'orgie pamplemousse c'est un vrai bonheur un ananas bon serait d'accord en boîte on oublie les boîtes fini les boîtes trop sucré bourré de conservateurs terminé les plats préparés trop gras et trop salés désormais au menu des légumes des fruits et encore des légumes pour leur vertu diurétique leurs fibres et leurs vitamines nous allons suivre myriam pendant les six premières semaines de son régime objectif perdre 25 kg résistera-t-elle à la tentation certaines elles n'ont pas résister à la tentation de perdre du poids rapidement sans faire d'efforts elles ont préféré croire aux remèdes miracles de certains charlatans on ne voit que cela dans les magazines ou les pharmacies le printemps c'est une tradition voix fleurir les régimes minceurs mais attention certains d'entre eux peuvent être dangereux 13 femmes ont été hospitalisés à paris après avoir absorbé des gélules spécialement préparés dans la même pharmacie du 17e arrondissement et les enquêteurs s'intéressent aussi à la mort suspecte d'une patiente madame toulza est l'une de ses victimes elle a passé dix jours en réanimation suite à l'ingestion de pilules amégrissante prescrite par son médecin tenez tenez voilà alliez toujours la plaque j'avais une confiance aveugle en lui et puis je pensais pas une seconde que ça pouvait me faire du mal ce qui m'a ce qui m'a prescrit est ce que c'était des pilules miraculeuses oui oui on peut dire que c'était vraiment des gélules miraculeuses la toute première fois j'ai perdu 25 kg en trois mois des pilules miraculeuses qui ont bien failli la tuer le 18 avril 2006 madame toulza est prise de fortes palpitations j'ai commencé à ne plus pouvoir parler à ne plus comprendre ce qu'on me disait heureusement pour elle un ami la découvre quasiment inconsciente il appelle le samu elle est hospitalisé d'urgence elle passera dix jours entre la vie et la mort et j'ai failli mourir je m'en suis sortie à quelques heures de la mort quand elle sort du coma madame toulza a perdu 10 kg elle souffre de troubles neurologiques et ne sait plus marcher je reviens de très loin voilà je suis contente d'être là je savais qu'il y avait des amphétamines mais c'était tout c'était tout ce que je savais le docteur mélangeait trois sortes de gélules des anxiolytiques pour couper la faim des diurétiques pour perdre de l'eau et des extraits thyroïdiens pour brûler les graisses un cocktail détonnant qui avait fait sa réputation depuis plus de 20 ans son cabinet ne désemplissait pas et pourtant en associant ces trois médicaments le docteur prenait de gros risques c'est extrêmement dangereux c'est condamnable par la loi la médecine c'est de chercher le risque minimal en fait pendant il a donné 999 fois ce traitement dangereux et on savait qu'une fois sur mille c'était un traitement qui tuait c'est là où pèse sa responsabilité il croit lui que le risque 1 pour mille n'existe pas mais le risque 1 pour mille il existe mais le médecin n'est pas le seul à être incriminé dans cette affaire le pharmacien serait lui aussi responsable il aurait commis une erreur en surdosant les gélules d'extrait thyroïdien 800 fois plus que la dose prescrite une erreur fatale madame toulza a porté plainte contre les deux mais c'est au médecin qu'elle en veut c'est à lui qu'elle avait confié sa santé c'est un profiteur c'est quelqu'un qui a essayé de faire un maximum d'argent à mon avis c'est ça parce que quand on lui posait des questions sur ce qu'ils prescrivaient il nous répondait pas donc quelque part il devait bien se rendre compte ça devait le gêner peut-être de voir qu'on essayait d'en savoir un peu plus et je me dis que c'était malhonnête pour moi c'est une malhonnêteté mais voyez je repasse et il est toujours marqué je trouve ça me ça me choque quelque part ça me choque parce que je comprends pas enfin bon madame toulza est stupéfaite de voir la plaque du docteur encore en place car il a été interdit d'exercer par l'ordre des médecins elle fait appeler une amie à son cabinet pour être sûr qu'il a bien cessé toute activité oui oui bonjour monsieur j'aurais voulu rendez vous s'il vous plaît surprise c'est le docteur qui répond en personne et lui propose même un rendez vous à la fin du mois à bientôt au revoir donc je reviens pas je comprends pas après tout ce qui c'est tout ce qui est arrivé qui soit qu'il est encore c'est fou ça je suis furieuse furieuse que malgré tout ce qui s'est passé il puisse encore exercer ça parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a eu mort d'homme qui a eu une mort et une femme qui en est décédé de ça en 2007 l'ordre des médecins avait bien condamné le docteur a fermé son cabinet pendant un an il a donc aujourd'hui tout à fait le droit de reprendre son activité son procès devrait avoir lieu l'année prochaine s'il est reconnu coupable le domicile involontaire il risque jusqu'à dix ans de prison et une interdiction totale d'exercer la médecine nous avons contacté le médecin mais il a refusé de revenir sur cette histoire deux ans après l'accident madame toulza encore des séquelles elle se fatigue vite et souffre de trous de mémoire et pourtant elle rêve toujours de retrouver sa silhouette de jeune fille maintenant j'ai j'ai revu un nutritionniste j'ai revu un diététicien mais finalement je finis toujours par arrêter parce que c'est tellement lent l'amégrissement que j'ai pas le courage de continuer plus loin donc voilà c'était le miracle c'était les pilules miracle c'était rapide c'était assez raisonnable et ensuite moi le chocolat je suis très gourmande oui mais aujourd'hui plus besoin de se faire prescrire la pilule miracle par un médecin peu scrupuleux en quelques clics sur internet vous avez accès aux produits les plus dangereux interdits en france hormones thyroïdiennes stéroïdes amphétamines et même l'éphédrine interdite à la vente après qu'elle ait provoqué le décès de cinq personnes yvan est culturiste il a lui même testé la plupart de ses produits pour arrondir ses fins de mois et malgré les risques qu'il encourt jusqu'à deux ans de prison il vend sur internet ces substances illicites depuis quelques années c'est sur des sites féminins qu'il trouve ses meilleures clientes les produits les plus dangereux c'est le premier régime c'est au niveau cardiaque elles sont prêtes à tous les femmes pour maigrir aujourd'hui je crois sincèrement je crois ce que je vois sur internet moi je crois là on arrive en plus à la saison il va y avoir l'été donc là ils veulent perdre le maximum donc elles vont être prêtes à tout et pour fournir ses clientes pressés de maigrir pas besoin d'aller dans un laboratoire clandestin yvan se rend tout simplement à la pharmacie il achète en toute légalité un médicament contre le rhume délivré sans ordonnance en effet détourné de leur fonction initiale certains médicaments deviennent de redoutables brûle graisse ça me requinque direct c'est un peu de tachycardie mais c'est pas grave voilà merci prise à haute dose ce médicament fait maigrir sauf qu'il y a un prix à payer palpitations tachycardie et dans le pire des cas crise cardiaque ça sert à quoi ça sert à mincir ça ça augmente déjà la température du corps ça augmente le rythme cardiaque donc ça brûle les graisses mais c'est un médicament pour le rhume c'est un médicament qui est fait pour le rhume normal 1,61 euros ça coûte 1,61 euros pour 15 cachets et tu peux perdre combien de kilos grâce à ça c'est pas l'effort quand même moi tu peux faire des bons avec une bonne alimentation les 10 kg tu peux les faire ça par exemple sur internet ça se revend combien bel et 100 cachets ça se revend ça peut se revendre dans les 100 euros suivant la personne ouais ouais ça veut dire un bénéfice de combien alors ça veut dire un bénéfice de plus de 90 euros mais le produit qui pourrait lui rapporter le plus celui que toutes les femmes veulent yvan se refuse à le vendre car il le juge trop dangereux ce produit c'est celui qui a fait fondre toutes les stars d'hollywood depuis plus d'un an de nicole richie en passant par katie holmes ou encore janet jackson un produit réservé exclusivement à l'usage vétérinaire car il est destiné aux chevaux asthmatiques c'est un bêta sympathique hominétique c'est un mot compliqué qui signifie simplement qu'il agit sur le muscle cardiaque il accélère le muscle cardiaque et il accélère le fonctionnement de la cellule cardiaque donc c'est un médicament qui à très haute dose présente un risque mais il est important c'est la mort donc ça veut dire que si vous en prenez trop vous pouvez mourir et pourtant yvan va réussir à se procurer le produit dangereux non pas sur internet mais bien chez un vétérinaire et sans aucune difficulté normalement cette substance n'est délivrée que sur ordonnance et après examen de l'animal je vais dire c'est pour la juin de ma soeur le vétérinaire n'a pas imaginé que c'est pour c'est pour une personne bonjour j'ai appelé pour c'est ma soeur elle me disait pour sa jument en fait c'est un granulé en sirop c'est pareil ça fait 81 06 ok merci merci à vous voilà super simple un peu facile tu sais tu veux perdre quelques kilos 80 euros et avec ça on perd combien de kilos on perd pas mal de kilos dans cette boîte il y a suffisamment de doses pour soigner pendant un mois une jument de 200 kg les femmes qui l'achètent ont alors toutes les chances de faire une erreur de dosage ça va prendre la moitié comme ça elle va mettre à l'eau elle veut boire donc là ça va être mou de tête vertige tremblement énorme tremblement sueur on peut pas dormir taticardie j'en donne encore il y en a plein des effets indésirables sur ces produits là c'est des produits qui sont les plus dangereux ceux avec ceux de la thyroïde une mort subite malgré les risques d'accident cardiaque et les décès le culte du corps amène sur le marché chaque année un nouveau produit miracle encore plus dangereux ce qui est hallucinant c'est vous pouvez passer des heures et des mois à écrire dans les journaux parler dans les télévisions sur le fait qu'il ne faut pas consommer ce type de produit et les gens continuent à l'acheter parce que le rêve et le désir de maigrir sont beaucoup plus puissants que l'intelligence des gens que la force de conviction des médecins et que l'argent vous dépensez retour avec myriam qui entame sa deuxième semaine de régime et aujourd'hui elle passe aux choses sérieuses donc c'est ton premier cours de sport aujourd'hui ouais donc depuis combien de temps tu n'as pas couru ça doit faire 6 ans 6 ans et demi j'ai pas fait de sport la reprise peut être difficile donc on va y aller progressivement par palier et par étape ok myriam a investi 3800 euros pour perdre ses kilos c'est cher et en plus ce n'est pas une solution miracle alors si elle veut rentrer dans ses frais comme dans ses habits il va falloir qu'elle transpire 20 tours de bassin aujourd'hui 20 tours on est à un endemis ça va pas du tout un peu plus je peux pas respirer j'aurais une mort aller aller non arrête pas tu entends brûler les calories la pense que tu brûles les calories à le but c'est brûler les calories allez ta respiration sans coach à ses côtés myriam serait bien incapable de courir plus de 2 tours. David est là pour lui rappeler que les efforts et la douleur sont toujours récompensés. On a un objectif de poids, 25 kg. On est à 4, là. 4 kg, oui. Allez, on accélère un peu. Allez, amplitude. La dernière fois que j'ai couru, c'était pas avec ce poids-là. Donc c'était léger, quoi. Un peu d'effort. Allez, tire. Tire en avant, poids du corps en avant. Avec tout ce poids en dessous, j'arrive pas à me traîner. Le plus dur, c'est la respiration. Allez, souffle, relâche. Terminé. Oh ! Tu m'as grugée. Tu voulais en faire que 10. Oh, trop fort, tiens. Ça a pas été difficile, ça a été... Comment dire ? Y a pas de mot ? À peu près abominable et encore, c'est un petit mot. Ça, c'est un problème uniquement respiratoire. Mais c'est bien, ça veut dire, effectivement, que le corps fonctionne et que ça chauffe. Donc il y a des choses qui se passent, hein, d'accord ? Oui, oui. On va s'étirer. On va continuer l'étirement. Et on va travailler la taille. Et donc, on a les jambes tendues et on bascule côté. On fait la pendule. Et ça, c'est 20 minutes de bonheur par jour. 20 minutes comme ça ? Bah oui, on n'est pas à Lourdes. Et tu vas le plus loin possible. Tu dois sentir que là, sur le côté, il y a un petit coussin, il y a ce petit bourrelet qui est chiant et qu'il faut l'éliminer. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est à cause de ce bourrelet que je peux pas me plier trop parce que là, ça coince. Oui, mais il va disparaître. Et bien, justement, on va jusqu'où ça coince. Bah, ça va jusque là et ça coince. Progressivement, ça coincera plus, quoi. D'accord ? Je veux qu'elle perde 25 kilos en 3 mois. Ça va lui permettre de reprendre confiance en elle et de se sentir vraiment mieux. Vraiment mieux parce qu'elle a vraiment un problème de souffrance par rapport à son poids. C'est vraiment un gros problème, la surcharge spondérale, chez les gens en général, mais chez les femmes encore plus. Et chez une comédienne, c'est terrible. Ça fait mal ? C'est bien. Allez, le sport, ça fait mal. Souffrir pour garder la ligne, ce n'est pas forcément ce qui motive les femmes. Alors, les laboratoires redoublent d'imagination pour inventer des machines à mincir. Nous nous sommes rendus dans un salon réservé aux professionnels de la beauté. La mode est aux machines ultra modernes, laser, radiofréquence ou palper roulé. Fini le bistouri et les cicatrices. Ici, la graisse font à vue d'oeil. Si les techniques diffèrent, les VRP de la minceur ont tous le même discours bien rodé pour vous faire croire au miracle. Vous pouvez m'expliquer votre machine, comment ça fonctionne ? Oui, c'est un appareil qui fonctionne avec une technologie de radiofréquence. Il réduit la graisse et en même temps, retrécit les tissus. On applique des ultrasons concentrés qui vont détruire les cellules graisseuses à l'intérieur du corps. Cette machine, ça s'appelle le toucher. Son métier est de resserrer la peau. On travaille, il a laxité cutanée. L'intérêt pour le patient, c'est que c'est complètement externe. C'est complètement non-invasif. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de suite opératoire. La liposuction, il faut être anesthésié. Il y a eu beaucoup de complications. Vous-même, vous êtes une femme. Est-ce que vous feriez une liposuction ? Non. On peut tout à fait faire un traitement, par exemple, le midi avant d'aller au restaurant. Vous allez retravailler l'après-midi, il n'y a aucune suite. Vous entrez au cabinet à 13 heures, vous êtes avocate ou journaliste, vous retournez travailler, présentez votre journal télévisé à 14 heures sans que personne ne voit quoi que ce soit, si ce n'est bien sûr une amélioration. Sur les plaquettes des fabricants, les résultats sont spectaculaires et pourtant, doit-on croire à ces machines miracles ? Difficile de le dire, car nous sommes ici dans le domaine de la cosmétique et non plus dans celui de la médecine. Les résultats ne sont pas obligatoires. Plus c'est gros, plus les gens l'achètent. C'est bien. Plus un truc est énorme et incompréhensible, plus les gens vont le gober. On l'a toujours dit, tout le monde nous dit, plus c'est gros, plus le mensonge est gros, plus les gens l'acceptent. Et bien, c'est vrai. Depuis 2005, les médecins esthétiques et généralistes ne sont plus autorisés à pratiquer des liposutions. Pour combler le manque à gagner et récupérer leur clientèle, il n'hésite plus à investir entre 50 000 et 150 000 euros dans ces machines de haute technologie aux résultats aléatoires, mais très vite rentabilisés. Combien il faut compter de séances et quel est le prix pour la cellulite sur les fesses, par exemple, ou une culotte de cheval ? Le coût aujourd'hui d'une séance, c'est à partir de 400 euros la séance. Il faut compter 1 200 à 1 500 euros pour un plan de traitement complet. Et alors ça coûte combien ? À partir de 3 000 euros pour un travail comme celui-ci ou un travail comme celui-ci. Donc pour 2 heures de temps, c'est 2 000 euros ? Non. Pour 2 heures de temps, c'est plus 3 000 euros pour le patient. Il est délicat pour moi de parler de prix, parce que je ne voudrais pas qu'un de mes médecins utilisateurs m'appelle et me dise « Ludovic, tu m'as cassé mon business. » Il y a des gens de votre maison qui sont traités sur cette procédure qui vont être facturés 5 000 euros. D'autres personnes dans des pays un peu plus pauvres, comme la région d'Avignon, comme le sud de la France, comme Aix-en-Provence, vont prendre 2 000 euros quand à Paris, on demanderait 4 000 euros. De tels prix sont-ils réellement justifiés ? Apparemment, non. Sans savoir qu'il est filmé, un vendeur un peu trop bavard nous lâche le prix de revient d'une séance pour le médecin. Sur mon point de vue financier, pour un médecin, c'est un gros retour sur investissement. C'est énorme, ça génère. Si vous voulez, si vous êtes une patiente, vous savez que le prix de revient du traitement que vous fait le médecin est, par exemple, de 400 euros. Et il vous facture 2 500 euros. Quel est votre état d'esprit ? Je me dis qu'il m'arnaque, que c'est un peu cher. Voilà. Le médecin n'arnaque pas, parce qu'il faut être conscient qu'il y a quand même pour 2 heures de temps. Oui, mais c'est rien, 2 heures de temps. Oui, mais ça se facture pour le médecin. 2 heures de temps, s'il fait 2 000, 3 000 euros, c'est dingue. Mais il fait plus. Si ces méthodes, vendues 10 fois plus cher qu'elles ne coûtent, sont efficaces pour nous délester de quelques milliers d'euros, y en a-t-il vraiment une efficace pour nous délester de quelques kilos ? Après 3 grossesses, Nathalie, une jeune maman, taille 36, pensait avoir trouvé la solution miracle pour faire disparaître son petit ventre disgracieux. Son médecin généraliste lui propose de faire une lipolyse, une technique dite douce et censée être sans conséquence. Une technique qui, aujourd'hui, l'envoie tout droit à l'hôpital pour être opérée en urgence. Et est-ce que vous pouvez nous montrer ? Bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, on m'a injecté, donc, avec des aiguilles, donc, un liquide. Et qu'est-ce que c'était, ce liquide ? C'était de l'eau. Parce que l'eau devait faire gonfler les cellules graisseuses. Et ensuite, la canule devait casser, donc, toutes les cellules graisseuses. Et mon corps devait les éliminer. Depuis 3 mois, l'état de Nathalie ne cesse d'empirer. Des complications telles que les tissus se sont infectés et que la peau a nécrosé. Elle souffre de douleurs insupportables. C'est une sorte de brûlure. C'est... C'est... On a l'impression que les tissus s'arrachent, se déchirent. Donc, ça tire énormément, donc, à l'intérieur du ventre. Je peux marcher, mais au bout d'un quart d'heure, j'ai mal. Parce que, bien sûr, ici, tout est tendu. Parce que là, c'est très, très, très dur. Je ne peux pas me baisser. Donc, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Dès que je fais du ménage, il faut que je me repose. Je suis une handicapée. Vous pensiez que c'était bénin ? Totalement. Ça vous a coûté combien ? Ça m'a coûté 1 000 euros. C'est cher payé ? Oui, c'est très cher payé. Pour mettre fin à son calvaire, Nathalie doit subir une opération. Elle est hospitalisée dans le service du professeur Lantieri, spécialiste en chirurgie réparatrice. Alors, on va regarder ce ventre. Donc, on voit que c'est très dur. On a quasiment l'impression que vous êtes enceinte. Oui. Et donc, là, le but de l'intervention, ça va être d'essayer de faire... On va faire une petite incision d'abord ici, déjà pour voir. Et puis, on va essayer de gratter pour éliminer. On va voir ce que ça va donner. On est à 3 mois d'une intervention de médecine douce. Oui, tout à fait. Médecine douce, complications dures. Exactement. Cette technique, soi-disant douce, que l'on appelle l'hypolyse, l'hypo-dissolution ou encore l'hypo-morphosculature, consiste à injecter de l'eau dans la cellulite. Là, il pique toute la fesse avec des quantités importantes. Et d'après ce que disent les patientes, il peut y avoir 1 litre, voire 2 litres de sérum qui est passé dans l'organisme. L'eau va passer à l'intérieur des cellules et les cellules vont exploser. Vous créez une nécrose, vous allez avoir une graisse qui va mourir. La difficulté de la méthode, c'est qu'ensuite, on nous explique comment ce tissu qui est mort va disparaître. Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus en caméra cachée chez l'inventeur de cette méthode, un médecin généraliste. En nous faisant passer pour une cliente, nous lui avons demandé comment la cellulite disparaissait. Une fois qu'il y a une destruction, ça va continuer à couler pendant 24 heures par les petits points de piqueur. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça que je vous demande, c'est par où ça sort, en fait ? Voilà, les petits points de piqueur. C'est par les petits points de piqueur. Alors, pas en petite totalité, il y a une partie qui sera drainée naturellement, mais quand même, une bonne partie va partir par les points de piqueur. D'accord. En gros, c'est comme si... C'est comme si vous... C'est comme si vous aviez percé une passoire. Voilà. Comme si vous aviez percé et que l'on s'en parle là. C'est comme si vous aviez percé et l'huile s'en parle. D'accord. C'est tout à fait impossible. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est qu'un port de la peau. C'est pas une passoire, les ports. C'est intéressant de voir si, effectivement, ces femmes qui se font ça ont, pendant plusieurs semaines, la peau bien graissée par l'huile qui sort de leur cuisse. Mais je pense que là, on est dans le domaine du fantasmagorique, quand même. C'est de la science-fiction, ce qu'on nous raconte. C'est pas de la fiction au tout court, c'est même pas de la science. Une méthode à risque où la seule chose que l'on peut vraiment vous garantir, c'est le prix à payer. Alors, avec les 2 chevaux, le tarif est quasiment fixé tout le temps. C'est 900 euros. Et l'injection de renombre, 200. Donc, ça fait 1100 euros ? Voilà, c'est ça. Et ça, ça comprend le traitement complet ? Complet. D'accord. Pour moi, ça relève d'une escroquerie scientifique pure et simple. Quand vous voyez qu'en injectant de l'eau qui coûte quelques centimes, on demande à la patiente de payer 1000 ou 1500 euros, c'est une rentabilité que l'on trouve pas dans beaucoup de thérapeutiques. Nathalie n'a pas fini de payer les conséquences de cette méthode, car malgré l'opération de chirurgie réparatrice qu'elle va subir, elle risque de garder de nombreuses séquelles. Voilà, regardez là. Ce qu'on voit là, c'est de l'huile qu'on aspire. Tout ça, c'est des tissus qui sont morts. Elle va avoir pendant de nombreux mois un ventre qui va être complètement bosselé. A terme, est-ce qu'elle aura des creux et des bosses ? Je crains quand même un peu. Plusieurs opérations seront encore nécessaires pour améliorer l'aspect du ventre de Nathalie. C'est extrêmement rageant parce que je pense que là, tout ça, bien sûr, en plus, est payé par le contribuable, la réparation de ça. C'est évidemment pas les auteurs de cette affaire-là qui payent. Donc c'est de l'argent un peu foutu en l'air. C'est des souffrances inutiles. C'est du temps qui est perdu que l'on est obligé de réparer des escroqueries de certains. Ce qui inquiète le chirurgien, c'est que Nathalie n'est pas la seule victime. En quelques mois, une dizaine de cas lui ont déjà été signalés. Pour lui, c'est un véritable fléau. Eleonore a 15 ans. Elle a été sauvée in extremis par le professeur Lantieri qui a dû l'opérer à 3 reprises. La jeune fille voulait faire disparaître sa culotte de cheval. Alors Eleonore est arrivée dans un état absolument catastrophique, dans un état infectieux grave. Elle pouvait, à n'importe quel moment, avoir une diffusion massive et partir avec une septicémie. Je ne pouvais plus marcher. C'était très, très douloureux. Je ne marchais plus. J'avais extrêmement mal et j'étais complètement paniquée. Parce qu'effectivement, c'est qu'à ce moment-là qu'on réalise que ça peut être quand même fatal. Pourquoi vous aviez confiance en ce médecin ? C'est qu'un médecin qui a pignon sur rue, vous avez plutôt tendance, surtout en France, à faire confiance. Pour arrêter de telles escroqueries, il n'y a qu'un seul moyen, que les victimes portent plainte. Nous allons porter plainte au pénal pour demander qu'il arrête cette pratique. Et nous allons également porter plainte auprès de l'ordre des médecins. Mais je m'en veux d'avoir été aussi naïve, quoi, pendant aussi longtemps. Si le médecin est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts, mais surtout, il risque une interdiction totale d'exercer la médecine. Sans aucune intervention chirurgicale, Myriam a perdu, après les 10 premiers jours de son régime, 4 kilos. Aujourd'hui, elle attaque sa 3e semaine et il lui faut une volonté de faire pour ne pas craquer et se remettre à manger gras. Ça sent bon, la petite odeur, là, de légumes qu'on cuit à sec, sans une pointe de beurre. Voilà, ça, mon petit verre d'eau. La vie est belle. C'est gai, c'est joyeux. Bon, normalement, j'ai aussi droit à une tranche de jambon. Mais comme j'ai fait des petites bêtises ce week-end, donc du coup, le coach m'a dit de ne pas prendre de viande pendant 2 ou 3 jours. Qu'est-ce que t'as mangé ce week-end ? Ben, c'était pas terrible. Je me suis fait un gâteau au chocolat et puis j'ai mangé 2 tranches. Je me suis un peu ennuyée et puis j'étais toute seule et voilà. J'ai mangé mon gâteau en regardant des trucs débiles à la télé. J'étais toute seule et voilà, j'ai craqué. Bah, c'est mon coach. Allo, coach ? Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Tu manges quoi, là, le midi ? Alors là, ce midi, j'ai des brocolis, des haricots verts, des petites carottes et des choux-fleurs. Pas de choux-fleurs, pas de brocolis, voilà. C'est pas ces légumes-là. Quoi ? Ah bon ? Eh non, eh non. Ah, waouh ! Il faut éviter ces légumes-là. Continue, bon courage. Ah, merci. D'accord ? Oui, d'accord. Au revoir. Bon bras et à demain, bye. À demain, salut. Pas de carottes. Ah oui, mais les carottes, je m'avais dit de ne pas en prendre. Donc en fait, dans ma poêlée, dans ma poêlée, tout ce qui va bien, je délire. C'est juste ça, voilà. C'est ça, j'hallucine. Ça, a priori, j'ai le droit, hein. C'est la bonne marque, là. C'est tout. Nous savons tous que la difficulté, ce n'est pas de prescrire le régime. C'est de le faire suivre par quelqu'un. Vous partez avec un régime du meilleur médecin de la Terre que vous puissiez trouver. Une fois que vous êtes chez vous dans la cuisine, il faut bien le faire. Et quand vous avez un coup de blouse, quand vous avez un coup de mou, qui est-ce qui vous aide à le faire ? Personne. Vous n'allez pas appeler le médecin à 9h du soir, vous n'allez pas appeler le médecin à 8h du matin, vous n'allez pas l'appeler 10 fois par jour. Par contre, le coach, lui, en principe, il est à votre disposition. Allez, les forts. On est sur les forts, là. Allez, tire sur les bras. C'est super dur, ça. Donne-moi tout ce que t'as, là. Le lendemain, c'est dans la salle de sport que le coach lui fait payer ses écarts. C'est parti pour 2h intensives de fitness. J'ai trop chaud. Engoncée dans une tenue de sudation, Myriam transpire 2 fois plus. Le but, brûler 1000 calories. On accélère. Allez, donne tout, appuie, lève tes fesses de la selle. Oh, non ! Comment ça, non ? Oh, non ! Tu peux pas, c'est trop dur ? Je les lève, mais après, je peux puper, il t'arrive, quoi. Tu t'arrêtes pas. Allez, accélère, 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 accélère. Donne-moi tout. Accélère ! Des fois, je trouve ça un trou, quoi. On me dit, vas-y, allez, de l'énergie. Je donne tout ce que je peux. Il me dit, non, tu fais pas assez. Donc, voilà, il faut que je m'accroche. Mais c'est très dur, hein. Je lui avais dit que le prix qu'elle paierait, c'est le prix de la soeur. Et il faut qu'elle m'en donne. Voilà, et j'en veux. J'en veux. Un, on me donne le meilleur de soi-même. Deux, trois, tirs, quatre. Ça fait super mal, c'est comme si tu avais une sciatique. Je te rassure, c'est pas une sciatique. C'est effectivement le fessier qui brûle et qui te fait mal. Donc, ça fait mal ici et là. Et c'est normal. C'est un muscle, en fait. C'est un muscle, c'est un muscle. On continue. Inspire ! Allez, on enchaîne. Je peux pas imaginer me regarder un jour dans la glace et me dire que je suis pas mal. J'ai l'impression que ça m'arrivera plus. que c'est de l'ordre du passé. J'ai peur de... de me décevoir encore une fois. J'aimerais être fière de moi. Je t'ai amené une amie, Myriam. Ta copine balance. Ouais. Alors, il y a mieux comme copine. On y va ? On y va. 79. 79 kilos. Bravo. On était parti dans... 86. 86. Il faut continuer. Bah oui, je vais pas m'arrêter là. D'accord. C'est le début, mais ça fait plaisir. Bon. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup, 7 kilos en moins. Pour moi, j'en ai tellement plus à perdre que... C'est qu'un début. Elle va commencer concrètement, véritablement, à préhender son nouveau corps quand elle aura perdu plus d'une... plus d'une quinzaine de kilos. Ouais. Pour l'instant, je sens que j'ai un tout petit peu perdu de là et des poignées. C'est ce que tu me disais, que t'avais les poignées. Tu m'aigris des poignées. Ah, yes. Pour celles ou ceux beaucoup moins patients que Myriam, il existe une solution bien plus draconienne que le régime pour perdre ses kilos superflus. Ne plus rien manger. De Noah à Madonna, les people ne jurent plus que par le jeûne. En Allemagne, une clinique de luxe propose à ses clients fortunés de ne rien avaler. Chaque année, ils sont plus de 2 000 venus du monde entier à tenter l'expérience dans cet établissement sous haute surveillance médicale. Car jeûner peut être dangereux. Entrez, s'il vous plaît. Myriam, une riche jeune voise, lassée par la thalasso et les régimes, a décidé cette année de tester, pendant 7 jours, une cure de jeûne. 1re épreuve, la balance. Vous voulez nous donner votre poids ? Non, non. Pas forcément. Pourquoi ? C'est assez privé, je trouve. Et c'est en fin de compte... Non, je trouve que c'est... Mais c'est pas la raison. Je trouve que c'est pas essentiel. Apparemment, le poids n'est pas essentiel pour Myriam. Elle nous dit vouloir s'éloigner des mondanités et des excès du quotidien pour vivre ici, l'expérience spirituelle du jeûne. Le but essentiel, c'est d'arriver à cette lucidité d'esprit, qu'on a l'esprit qui devient très brillant. Je vais voir. Et c'est ça qui m'attire dans le jeûne. Si Myriam est en quête de spiritualité, elle a malgré tout 3 ou 4 kilos à perdre et quelques appréhensions bien terrestres. On appréhende, j'appréhende, moi j'appréhende. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Ce qui me fait peur un peu, c'est pas manger, parce que j'aime tellement manger. Je me dis comment est-ce que je vais subir ? Comment je vais vivre sans manger ? Myriam a des raisons de s'inquiéter, car avant d'entamer le rituel du jeûne, avant de ne rien manger, elle va devoir se purger. Première étape, avaler un grand verre d'eau salé pour nettoyer naturellement les voies intestinales. Je suis dans le début d'une grande aventure. Une aventure, en effet, car après la purge vient le lavement qui achèvera de nettoyer les intestins. Pratiqué tous les 2 jours, il lui est aussi obligatoire pour s'adonner au jeûne. J'étais quand même un peu inquiète après le sel. Je me suis dit, est-ce que je vais bien le vivre ou pas, cette purge ? Et donc, comment tu te sens ? Ah, j'ai l'impression d'être bien allégée. Le tube digestif parfaitement vide, Myriam peut maintenant commencer sa semaine de détoxification. Toute la journée, tisane citronnée à volonté, mais à midi, attention, en guise de repas, elle a droit à 20 cl de jus de fruits et pas un verre de plus. C'est mon repas de midi. Ça va beaucoup. Mais bon, on va s'habituer à ça. Et puis... A ce rythme, Myriam peut espérer perdre 400 grammes par jour. Ananas, pommes, poires, oranges, tous les jours, on presse dans les règles de l'art des fruits biologiques. Aujourd'hui, c'est du raisin et il en faut 20 kilos pour nourrir les 65 jeûneurs, soit un coût total d'environ 80 euros. C'est pas très cher de nourrir les jeûneurs. Non. Isabelle est chargée de clientèle à la clinique. C'est elle qui gère les réservations et les exigences de chaque client. Est-ce que vous souhaitez plus une chambre plus économique ou est-ce que vous souhaitez une chambre très belle avec du lac ? Pour cette catégorie de chambre, ça sera pour deux semaines 4 365 euros. Le prix des forfaits varie entre 2 800 et 5 400 euros. Mais en plus de ce coût, les jeûneurs doivent débourser environ 70 euros pour toute prestation non incluse. Massage, chiatsu, cours de gym, sauna, baignoire âgée, tout à un prix. Au final, une addition salée qui peut monter jusqu'à 8 000 euros. C'est très cher pour ne pas manger. Ça, c'est une chose qui disent beaucoup les gens, mais vous allez faire beaucoup d'expériences très uniques qu'on n'a pas seulement si on ne mange pas à la maison. Je dirais, on ne paye pas le non-manger, mais on paye l'expérience avec notre approche multidisciplinaire que nous avons ici. Seule la méditation et la randonnée au grand air, le ventre vide, sont inclus dans le forfait du jeûneur. J'ai l'impression d'avoir plus de force que l'habitude. J'ai l'impression d'avoir plus légère. Oui, non, vraiment bien, je me sens bien. Mais c'est fatigant. Tu n'as pas besoin d'un bon sandwich ? Je ne peux même pas y penser. Je ne peux même pas y penser. Non, je ne peux pas y penser parce que j'essaye de penser à autre chose. Et après la randonnée, pour évacuer les dernières toxines restantes, l'infirmière vient emballer le jeûneur fatigué. Ils emballent le foie avec une serviette chaude pour qu'il travaille et ça fait partie du rituel du jeûne. C'est chaud, maintenant. En fait, madame. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Et là, maintenant, je vais faire la sieste. Voilà. Je me sens comme un bébé. On a été cocolés, chouchoutés. On se sent un peu comme un petit bébé de qui on s'occupe. C'est bien. Si le jeûne connaît enfin son heure de gloire, la méthode a été mise au point en 1920 par le docteur Boringer. C'est lui qui a fondé la clinique dans les années 50. Aujourd'hui, cette affaire lucrative est gérée par son petit-fils Raymond et sa femme, tous deux adeptes du jeûne. Si on ne mange pas peut-être pendant une demi-journée, normalement, dans la vie, on a faim. À l'incroix, on va avoir une faim de loup. Mais en fait, on n'a pas parce qu'on mange soi-même. On mange des choses qu'on a stockées, du graisse surtout. Là, vous mangez vous-même ? Tout à fait. Je mange le caviar deux fois. Le jeûne est une forme de cannibalisme. Ça veut dire que votre corps consomme des glucides, des lipides et des protéines. Et que quand vous n'avez pas de protéines à lui donner, il faut que vous les trouviez dans vos propres ressources. Ça veut dire que les gens vont manger les protéines de leurs muscles d'abord, puis ensuite des organes nobles comme le foie, les organes lymphoïdes, le cœur pour avoir les taux de protéines suffisants pour fabriquer tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un corps humain. Donc ça s'appelle du cannibalisme. Et bien évidemment, le corps qui est un petit épargnant, dès qu'il a retour à la civilisation et à une alimentation normale, il va refabriquer son capital et le poids reviendra strictement identique. Au dîner ce soir, un bouillon clair aux herbes. Après seulement deux jours à ce régime sec, Myriam a déjà perdu un kilo. Je fais du brocoli. avec des herbes. Et c'est pas mal, c'est assez bon. Je vais le dévorer. Ce soir, je suis un peu fatiguée. Si Myriam accuse le coup, d'autres se sentent à jeunir. Romano, 60 ans, un habitué de la clinique, pesait il y a 6 mois près de 150 kilos. Il entame aujourd'hui son 40e jour sans manger. J'ai perdu 38 kilos. Je suis un homme neuf. Ce qui est incroyable, c'est à quel point on peut changer en si peu de temps. Pour moi, c'est difficile de manger peu. Je préfère ne pas manger du tout. tout est possible pour avoir une vie meilleure. Si le jeûne fait de plus en plus d'adeptes, aux Etats-Unis, aucun régime ne parvient à enrayer l'obésité. Au royaume de la malbouffe, plus d'un Américain sur quatre est obèse. Mais le salut viendra peut-être d'un régime que l'on dit miraculeux. Le nouveau créneau, c'est lire la Bible et maigrir. Il aura fallu 2000 ans pour y penser, mais aujourd'hui, ils sont plus de 2 millions à y croire. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le Centre Alléluia. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous. Le révérend George Malcmuss est le fondateur du Centre Alléluia. Dans ce centre, on maigrirait grâce à Dieu et surtout grâce à la prière. Tous les premiers samedis du mois, ils sont des centaines à venir des quatre coins des Etats-Unis pour l'écouter. Un rendez-vous incontournable pour les obèses en quête d'un nouveau régime alimentaire. Mes amis, la seule réponse à notre présence ici, c'est Dieu, mes amis. Êtes-vous conscients qu'il y a plus de 70% de la population de chrétiens et de non-chrétiens qui sont en surpoids et que beaucoup de nos enfants et des adultes sont obèses ? Mes amis, je vous le dis, ce n'est pas le plan de Dieu et quand nous commençons à nourrir notre corps comme Dieu l'a décidé, mes amis, notre poids s'équilibrera. Le régime du révérend Malchmus est inspiré d'un verset de la Bible et il est considéré comme l'un des plus restrictifs. Il bannit tout produit animal, sa diète est composée exclusivement de fruits, de légumes et de certaines céréales. Seuls 15% des aliments peuvent être cuits, le sucre, le thé, le café, la farine et l'alcool sont formellement interdits. Pour le révérend, son régime est loin d'être dangereux et pour nous en convaincre, il nous donne une explication plutôt surprenante. Prenons les vaches. On nous dit qu'il faut manger leur chair pour avoir des protéines. Mais comment les vaches fabriquent leurs protéines ? Mais on n'est pas des vaches ? Non, nous ne sommes pas des vaches, mais nous sommes des animaux qui avons besoin de nourriture et Dieu a décidé que nous devions nous alimenter par les plantes et non pas en mangeant de la viande. Et pour continuer de propager la bonne parole, le révérend a formé 8000 ministres de santé dans plus de 45 pays. Tous ont ouvert des centres de vie Alléluia où chaque Américain en surpoids peut venir apprendre à maigrir avec Dieu. Tim et Brie sont ministres de santé et toutes les semaines, ils reçoivent une vingtaine de fidèles. Merci, Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ce magnifique jour que vous nous avez donné. Amen. Bien, nous avons des galettes biologiques, la plus saine et la plus savoureuse alternative aux hamburgers. Le corps cherche toujours son équilibre, donc les personnes qui doivent perdre du poids vont normalement perdre très vite. On ne se focalise pas sur la perte de poids, on focalise juste sur le fait d'être en bonne santé et le poids suit. Combien vous avez perdu de kilos ? Deux kilos en cinq jours. Tim, mon amour, dis-leur combien tu as perdu. J'ai perdu 25 kilos. Je pesais 125 kilos quand j'ai commencé le régime Alléluia il y a cinq ans et demi. On fait de notre mieux pour donner le meilleur exemple, pour donner à tous du courage, car si nous pouvons le faire, vous pouvez le faire. Martha est obèse, elle a déjà perdu deux kilos et pense enfin avoir trouvé grâce à Dieu le moyen de combattre son problème de poids. Si vous ne croyez pas en Jésus, ça ne marche pas ? Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais ça doit être beaucoup plus difficile parce qu'on commence à lire la Bible le matin et ça vous encourage pour la journée. c'est uniquement Jésus. Nous sommes tous chrétiens. On est tous ensemble. C'est Jésus, je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'on peut maigrir grâce à Dieu ? Puisque vous prenez des produits qui ne servent à rien pour maigrir, puisque vous acceptez de prendre des produits qui sont dangereux, puisque vous acceptez d'écouter la voix de tous les gens qui veulent vous voler et que vous faites ce qu'ils vous demandent de faire pour maigrir. Et puisque moi, je pense que dans ces cas-là, une bonne prière aurait exactement le même effet, pourquoi ne pas aller dans un Alléluia Center ? Faites une bonne prière tous les matins, peut-être que ça vous évitera de prendre le petit déjeuner et vous maigrirez peut-être. Et pour manger comme Jésus et surtout maigrir avec lui, la foi ne suffit pas. Il faut aussi avoir un portefeuille bien garni, car le révérend a pensé à tout. Il a ouvert dans son centre un Alléluia marché. Ici, vous pouvez acheter à prix d'or tout ce qui est nécessaire à la diète de Dieu. Le best-seller du révérend vendu à plus d'un million d'exemplaires, des carottes conditionnées en paquets de 25 kilos. Ça, c'est pour ma femme et moi, pour une semaine. Des compléments alimentaires pour l'énergie, le transit ou de la poudre de carottes pour les paresseux. À la place du jus de carottes, on peut utiliser cette poudre. Un business très lucratif, car à la fin de chaque stage, les fidèles ne repartent jamais les mains vides. Comme Bob, qui a acheté une centrifugeuse, un four à déshydrater et tous les compléments qui vont avec. Et combien vous avez payé pour ça ? 500 dollars pour les produits à peu près. Pour ma femme et moi, 2000 dollars et tout ça pour 5 jours de stage. Et le révérend ne s'arrête pas là, il vend aussi du matériel de sport comme ce trampoline. Mais quel âge avez-vous ? 75 ans, mon gars. Un trampoline qui connaît un vif succès chez ses disciples. Là, je fais travailler mon corps. Mon corps, c'est comme une église, alors il faut que j'en prenne soin. On est un peu bizarre, même un peu étrange. Mais on est surtout en bonne santé. Tout ce que nous faisons, c'est revenir en arrière et manger comme Dieu en a décidé dans le jardin d'Éden. Des trampolines, des mixeurs, des centrifugeuses. Et pour vendre ces produits dans le monde entier, le révérend a même monté un centre de vente par correspondance. Mais que rapporte donc cette petite entreprise divine ? Je n'ai jamais pris un centime de l'entreprise. On continue juste d'investir les bénéfices pour s'agrandir. Comme ça, on peut toucher le plus de monde possible. Mon rêve, c'est que dans le monde entier, les gens comprennent qu'ils n'ont pas à être malades. Et le révérend a fait un rêve, créer une ville, alléluia, simplement pour que le plus grand nombre de ses fidèles puissent enfin vivre en harmonie dans le nouveau jardin d'Éden. Avec juste quelques petits aménagements en suce, une piscine olympique, des magasins, un tennis et un millier de maisons de standing. On a déjà 15 000 personnes du monde entier qui veulent venir vivre ici. ce sera une vraie petite ville. Et nous espérons que ce sera un prototype pour d'autres concepts comme celui-ci. Pas juste aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, où nous avons de grands projets d'avenir. En Allemagne aussi, on a la folie des grandeurs. Le succès est tel que la Clinique du Jeune a des réservations jusqu'en 2012. Pour répondre à cet engouement, Raymond, le directeur, a lancé des travaux d'envergure. Ça avance. C'est bien. Un nouveau bâtiment est en cours de construction. En juin, 27 chambres de grands standings seront disponibles. La Clinique pourra accueillir plus de 200 clients. Il y a une très, très grande demande maintenant à ce moment. On est sold out à ce moment. Vous êtes complets ? On est absolument complets, oui. Cette année, ça va très bien. Et c'est un bon business ? C'est un bon business. On ne devient pas riche, mais on peut très bien vivre. Avec une moyenne de 4 500 euros par client, c'est une affaire plus que rentable. Une affaire qui fait des envieux. Le directeur a déjà reçu plusieurs offres pour monter partout dans le monde de nouvelles cliniques de luxe prônant l'art du jeune. Et j'ai des offres pour de nouveaux projets presque chaque jour. Alors, j'ai des offres en Liban, j'ai des offres en Égypte, j'ai des offres en France, en Italie, en Grèce. Et je crois que l'États-Unis sera vraiment le marché le plus important et le plus intéressant. Vous êtes étonné par votre succès ? Non, parce qu'on a beaucoup travaillé pour. Si on pense que l'obésité dans le Ouest maintenant, c'est un problème tellement grand, même reconnu par les gouvernements, on devrait être submergé des gens. Chaque période a toujours eu ses méthodes. Dans les années 1900, on envoyait les gens dans des cures thermales boire de l'eau qui contenait beaucoup d'arsenic parce qu'on était persuadé que l'arsenic était bon pour la santé. Aujourd'hui, on a des cliniques de luxe avec des thérapeutes de luxe dans des endroits de luxe qui vous font maigrir pour très cher sans vous donner à manger. Et il y a des gens très intelligents qui y vont. Septième et dernier jour de jeûne pour Myriam. Comment tu trouves ton teint, Myriam ? Ah, je trouve bien. Je trouve ça bien. Je suis sympa d'avoir perdu. Là, j'ai l'impression vraiment... On a de nouveau une peau de jeune fille. Une peau de pêche. C'est bien, c'est quand même pas mal. Peau de pêche. Avoir la pêche plus une peau de pêche, c'est pas mal. À bientôt. Je vais partir par mon petit tour. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez-vous ? Je me sens bien, comme ça, un peu planée. Un peu, on dit, un peu, je sais pas, un peu, un peu, un sentiment d'être au-dessus, au-dessus des choses. Myriam est euphorique. Aurait-elle atteint, grâce au jeûne, l'éveil spirituel qu'elle espérait ? C'est un mécanisme très connu. Quand vous faites un jeûne complet, les 2 à 4 premiers jours, vous avez beaucoup de difficultés à le faire. Et à partir du 3e ou 4e jour, vous avez une sensation d'euphorie qui se développe. Elle est liée à la secréation d'hormones qui s'appellent les bétalendorphines, qui sont des hormones du plaisir, qui sont secrétées en cas d'insuffisance de consommation alimentaire. C'est un mécanisme tout simplement hormonal. Alors, on va aller voir le poids, le poids, le poids. Pour aujourd'hui, résultat... 400 grammes de moins. 400 grammes. 400 grammes de moins. Au total, en 7 jours, elle aura perdu 3,8 kg. On n'est jamais assez mince, en fait, non ? C'est un grand jour. Myriam a enfin le droit de manger. Après 7 jours, elle rompt son jeûne. Oh, la pomme. Qu'est-ce qu'elle est belle. La première fois qu'on remange, c'est un événement. Après une semaine de jeûne. Les jours de jeûne, c'est beaucoup. En fait, on retrouve des plaisirs tout simples. Manger une pomme, voilà. Incroyable. Un événement. C'est un événement. C'est bon. Hum. On n'a pas eu faim. Vraiment pas. Non, non, non. j'espère que je ne vais pas avoir trop faim. On a commencé en train de manger, non, non. Je suis déterminée à me modérer. J'ai envie d'aller manger ma soupe, maintenant. Après 2 mois de coaching, 12 heures de sport par semaine et un régime strict, les premiers résultats sont enfin visibles pour Myriam. Je pense que t'as constaté aujourd'hui dans le miroir que t'avais quand même retrouvé une taille. On a commencé à creuser au niveau de l'intercostal et puis au niveau des jambes. Myriam avait un problème au niveau des jambes, c'est que ses jambes se touchaient en permanence. Et donc là, on a retrouvé effectivement un écart, une diminution importante effectivement de la cuisse. Au niveau des épaules, vous avez effectivement l'épaule qui se dessine, les bras ont vraiment diminué, beaucoup moins gonflé. Elle a retrouvé vraiment une silhouette. C'est des efforts permanents tous les jours. J'ai encore vachement envie de manger des trucs défendus. Donc je fais attention quoi. Mais plus ça va, plus je prends l'habitude et moins c'est difficile. Elle est volontaire, elle est beaucoup plus dynamique. On voit le résultat aujourd'hui quoi. Donc je ne peux être que satisfait de ce qu'elle me donne. Le dos droit Myriam, le dos droit. Trois, non, droite, voilà. Cinq, six. Pendant deux mois, David a mis la barre haute. Perdre 2 kilos par semaine, c'était un minimum. Verdict. Tu te rappelles du poids de départ ? 86. 86. Départ, ok. On est à ? 72. Tu as perdu ? 14. 14 kilos ? T'es contente de moi quand même ? Bravo. Merci. Donc le côté tonique, il est là. Tout ce qui représente mon poids d'avant, j'ai envie de le laisser derrière moi comme le poids. Donc les cheveux, tristes, ternes, les petites mines, les fringues, tout ça, je veux tout changer, je veux renaître là. Pour David, le coaching c'est un tout. Et le relooking en fait partie. Coiffée, maquillée, transformée, Myriam va enfin se sentir différente. Impressionnant. Ça n'a plus rien à voir. On est effectivement sur Cendrillon. C'est carrément en plein jour, quoi. Elle est lumineuse. C'est génial. Et c'est un cadeau merveilleux, quoi. Merci. Voilà la belle. En 2 mois, Myriam est déjà une autre femme, mais la route est encore longue. Toute seule, c'était impossible. Il va me suivre pendant un an. C'est que les 2 premiers mois, j'ai encore 10 mois devant moi. Donc quand j'aurai plus de coach, j'aurai toujours mon coach dans la tête. Et j'y arriverai. Enfin, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada